bonsoir et bienvenue sur la chaîne nature et rando je me trouve ce soir aux îles sanguinaires en corse au bord de l'eau on peut l'entendre je pense sur la vidéo donc je vais vous présenter ce soir quelques améliorations des produits bergriès alors les produits bergriès sont de très bonne qualité pour autant très modestement je vais essayer de les améliorer grâce à des petits détails quelques quelques changements je vous donne rendez vous de suite un petit peu plus loin ce soir je me trouve aux îles sanguinaires et je vais vous présenter quelques améliorations de produits bergriès donc tout d'abord le fire steel celui ci de bergriès que vous connaissez alors celui ci je n'ai pas beaucoup transformé parce qu'il est assez bien conçu à la base alors ce que j'ai fait simplement c'est que voyez j'ai enlevé la paracorde noir du produit de base et je l'ai changé par de la vraie paracorde pourquoi parce que là la paracorde de base qui est vendu avec ce fire steel est de quand même d'assez mauvaise qualité c'est pas de la vraie paracorde donc voilà je l'ai modifié j'ai conservé le petit sifflet et ceci pour régler la la paracorde ainsi que le fire steel alors après ce que j'ai changé aussi sur ce fire steel là c'est que j'ai rajouté dans la partie réservoir de coton et bien je les bourré de coton au départ il y en a très très peu le coton c'est assez léger donc je trouve assez intéressant d'en mettre le maximum pour ce fire style ça fait partie des gros avantages ce que je vous avais présenté dans une dans une autre vidéo donc voilà je referme le fire steel je vous montre un deuxième produit que j'ai que j'ai modifié celui ci le couteau de la marque gerbert signé par bergrys alors le couteau en lui même je n'ai pas changé j'ai laissé d'ailleurs ce point ici pourquoi parce que en plaçant une paracorde ou quoi que ce soit dans cette partie là on ne peut plus par la suite le maître dans la pochette donc je trouve ça un peu dommage par contre en revanche la pochette j'ai quelques peu modifié à l'intérieur normalement il ya là je sais pas si on voit dans la vidéo mais il ya une petite pochette une petite place ou à la base il y à le kit de survie bergrys vous savez le petit document alors moi j'y trouve peu d'utilité tant vaut mieux la prendre par contre à la place j'ai passé ceci alors je sais pas si vous connaissez c'est les allumettes de tempête avec un petit grattoir ainsi que de la paracorde voilà ça je trouve ça peut être vraiment utile comparativement au guide de survie bergrys comme je vous dis tant vaut mieux la prendre et placer ceci à la place en tout cas ça rentre et on peut sans problème fermer la la pochette le dernier produit bergrys que j'ai modifié c'est celui ci c'est l'ultimate pro knif que je vais présenter dans une précédente en vidéo alors là ce que j'ai modifié pas mal de choses d'abord on peut enlever ceci je vous montre le couteau j'ai enlevé la partie sifflé au niveau du couteau et je l'ai remplacé par de la paracorde que j'ai tressé moi même je trouve que c'est plus intéressant au niveau du couteau pour s'en servir d'avoir de la paracorde qu'un simple sifflet le sifflet j'y trouve peu d'utilité pour autant le sifflet je l'ai laissé voyez au niveau de 2 du boîtier de du couteau j'ai laissé à ce niveau là et ça permet de tirer plus facilement le fire steel car sur ce modèle là le fire steel il n'est pas si évident que ça de le sortir au moins avec cette corde ça permet de le tirer voyez assez facilement hop je le remets donc après ce que j'ai rajouté sur ce couteau là vous voyez c'est ceci qu'on trouve un petit peu partout dans le commerce ça coûte pas grand chose mais on me l'avait donné lors d'une rando roller c'est voyez c'est ce qui permet d'être réfléchissant on peut le mettre notamment autour du bras hop ça permet d'être d'être vu facilement et bien moi je trouve une belle utilité au niveau de ce couteau là voyez hop ça permet d'être vu plus facilement voilà dernière chose au niveau de la pochette au niveau de la pochette ici du couteau bergryls j'ai rajouté au lieu du guide de survie aussi j'ai rajouté une poche avec du coton ce qui permet de faire prendre le feu plus facilement voilà et bien écoutez je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous laisse à nouveau avec le paysage un coucher de soleil aux îles sanguinaires non loin d'ajaccio merci à vous et puis à bientôt dans une prochaine vidéo de nature et rando